Musique Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver au Casino 2000 pour ce nouveau JT, dans la cuisine du restaurant gastronomique Les Roses. Le chef Alain Pierron nous l'a laissé, nous le rejoindrons dans quelques instants en salle. Musique Belle programmation pour ce mois de novembre, les nanas dans le rétro, ce sont trois amis qui nous feront revivre notamment la belle époque. Mon amant de Saint-Jean, le temps des cerises, si tu n'étais pas là, le point sonneur des lilas à bicyclette, l'élégance à la française à savourer au Purple Lounge le 13 novembre. Sur la même scène, quelques jours plus tard, venez rire avec Jocelyn Dailly, originaire de Nancy. Ce jeune prodige de l'humour écrit son premier one-man show, l'air de rien, en 2013. Il se retrouve alors en première partie d'Anne Romanoff, puis celle de Bruno Salomon avec Jocelyn Explore l'inconscient. Ne manquez pas ce rendez-vous le dimanche 27 novembre. Sa dernière apparition au Casino 2000 remonte à plus de 20 ans. Enrico Macias revient au Chapiteau le jeudi 24 novembre. Il reprendra ses plus grandes chansons, « Enfants de tout pays », « Les gens du Nord », « Le mendiant de l'amour », accompagné par ses musiciens. Ce sera l'occasion de fêter sur la scène du Chapiteau ses 50 ans de carrière. Nous allons à présent libérer la cuisine et retrouver le chef Alain Pierron qui nous attend en salle. Après le sommelier, le second, le maître d'hôtel, il est temps de découvrir le chef du restaurant gastronomique Les Roses. J'ai le plaisir d'accueillir, ou plutôt, il nous fait le plaisir de nous recevoir dans son restaurant, le chef Alain Pierron. Bonjour Alain Pierron. Bonjour Thierry, bienvenue aux Roses. Alors nous sommes ensemble pour parler du nouveau menu Les Floralys, les classiques de la cuisine française, un menu que vous proposez depuis quelques années. Oui, depuis 4 ans, j'aime à retravailler et à réinterpréter ce qui a été nos bases de la cuisine. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien travailler. Alors c'est un menu, pour l'élaborer, il faut bien dire, c'est un menu pour lequel vous avez l'embarras du choix. Oui, c'est vrai que dans la cuisine, si on prend un Larousse culinaire, les recettes sont innombrables. Mais j'ai quelques coups de cœur et c'est celle que je veux travailler. Eh bien, citons quelques plats de ce menu Floralie. Alors on va commencer d'y être un petit peu la quiche Lorraine. Donc elle va être réinterprétée, comme j'aimerais le dire. On va retravailler aussi la sole normande, mais là on va travailler du turbo, des frères du Cap. Donc tu auras de la crème. Ah oui, forcément, il y aura de la crème. Et un dessert qui tient à cœur aussi, c'est la tatin. Donc avec des pommes, au lieu d'avoir de la tatin aux pommes, ce sera une tatin avec des pommes. Alors et dans ce menu Floralie, Alain Pierron, il y aura également un bœuf bourguignon. Il faut bien reconnaître que c'est un plat que nous avons, pour la plupart d'entre nous, cuisiné à la maison. Oui, même moi, mon épouse ou maman, on a tous cuisiné le bourguignon. Et ce que j'aime, justement, c'est quand les gens viennent, lisent le menu, ils ont tout de suite en mémoire bourguignon, bouillabaisse ou quiche Lorraine. Mais quand ils voient arriver l'assiette amenée par le maître d'hôtel, ils se disent ça c'est le bourguignon, oui. Et quand on mange et qu'on ferme les yeux, qu'on se dit effectivement, on mange un bourguignon, mais alors que ça n'a rien à voir, c'est ce qui me fait plaisir d'aller les voir. Après, ils me disent, on a vraiment eu l'impression de manger un bourguignon. Mais finalement, c'est une prise de risque, le bœuf bourguignon, parce qu'il faudra que le vôtre soit meilleur que le nôtre. C'est sûr, maman le faisait, il était meilleur que ça. C'est sûr que ça pique un petit peu, mais comme il y a très peu de temps encore, où on faisait un menu terroir luxembourgeois, où des gens m'ont dit, des luxembourgeois m'ont dit, votre youde, j'ai vraiment l'impression que c'est maman qui le faisait. Et donc là, ça fait plaisir. Alors, au niveau du choix des vins, pour accompagner avec modération tous ces plats, vous vous êtes concerté avec le chef sommelier Thierry Corona. Oui, c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et Thierry dit toujours, un peu comme pour la cuisine, il a des classiques pour que les gens s'y retrouvent. Donc, on va avoir un jeu rançon ou un coteau de l'aubance. Mais là, sur ce dessert, il aimerait bien proposer un petit coup de cœur. C'est un calva, calvados, en VSOP, mais très jeune, qui passera très bien sur le dessert. On va peut-être pouvoir le voir, le dessert. Je vais aller le finir et de visu, tu verras ce que ça donne. Voilà, Thierry, excuse-moi de t'avoir fait attendre. Mais tu sais que ça demanderait un petit peu de temps quand on prépare. C'est magnifique, c'est magnifique et c'est vrai, c'est tout à fait surprenant. Voilà. Une tarte tatin étonnante. Voilà, dans l'esprit de la tatin, on est sur la pomme confit, bien caramélisée et une pâte. Après, on la détourne et on va amener un peu de fraîcheur avec cette crème glacée que tu trouves sur cette assiette. Mais je vous en prie, chef, asseyez-vous. Alors, je vais mettre ici. C'est une tarte tatin vraiment étonnante, Alain Pierron. Alors, pendant que je vais la déguster, parce que je vais avoir le plaisir de la déguster, vous allez pouvoir nous rappeler les dates pour ce menu Floralie, les horaires, les prix. Alors, les clients vont pouvoir découvrir et goûter sur tout ce dessert du 25 novembre au 15 décembre. Et bien sûr, on est toujours sur ce petit Floralie à 50 euros, le Grand à 69. Et ce plat fera partie du dîner des gourmets tous les dimanches soirs et lundi soir, en plus du bourguignon et de la quiche Lorraine. Donc, bon, et ces plats seront servis du jeudi au dimanche et le lundi soir, sans problème. Merci beaucoup, Alain Pierron. Donc, rendez-vous au Rose à partir du 25 novembre pour découvrir ces nouvelles Floralie. Merci à toi, Thierry. C'est la fin de ce JT. Je vous donne rendez-vous très bientôt au Casino 2000 de Mondorf-les-Bas. Sous-titrage Société Radio-Canada